Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Prendre soin de notre vie intérieure. Après avoir répondu aux scribes, aux pharisiens, au sujet du pur et de l'impur, du profane et du sacré, Jésus s'adresse sur ce même sujet à la foule et à ses disciples. Pour bien se faire comprendre sur la manière nouvelle de voir les choses, Jésus s'adresse à leur intelligence, à leur conscience. Jésus les renvoie à leur discernement personnel, à leur cœur. Au sens biblique du terme, le cœur est le centre de l'être intérieur, le siège de la volonté. C'est là que se prennent les décisions, que naissent les intentions, les envies et les craintes. Nos actes, nos pensées, notre vie se décident dans notre cœur. Le cœur, c'est aussi le lieu de l'action mystérieuse de Dieu, là où travaille son esprit. C'est le lieu de notre rencontre avec le Seigneur. Souvenons-nous de ce que Jésus dit à Zachée. « Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Cette maison, vous l'avez bien compris, c'était son cœur. « Rien de ce qui est extérieur à l'homme, dit Jésus, et qui pénètre en lui, ne peut le rendre impur. » Rien n'est impur en soi. Seuls nos actes mauvais, nos pensées perverses, peuvent rendre impur notre cœur. En conséquence, la priorité n'est pas aux gestes et aux rites qui sacralisent notre quotidien, mais à la lutte contre les souillures intérieures. Le péché n'est pas dans les choses, il est dans le cœur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que l'on s'attache à lui et non qu'on lui rende un culte fait de rites extérieurs, de prescriptions alimentaires et de paroles vides. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Inspirons-nous de l'expérience de saint Augustin. Dans son livre « Les confessions », il écrit « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos, inquiet, sans quiétude, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Augustin, ici, parle du véritable repos du cœur. Il parle par expérience. Son cœur n'est pas de repos. « Tu étais au-dedans de moi. Tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Je marchais dans une voie ténébreuse et glissante. Je te cherchais en dehors. Et je ne trouvais pas Dieu. J'étais sans confiance. Je désespérais de découvrir la vérité. » Dans cette vie, nous avons mille et mille raisons de désespérer. Osons la confiance en la parole du Seigneur. Il ose le dialogue avec les scribes et les pharisiens, les foules et les disciples. Il vient leur parler en s'adressant à leur cœur. « Laissons Dieu insuffler son souffle dans nos cœurs pour qu'il réanime en nous notre vie intérieure. » Oui, frères et sœurs, prenons soin de notre vie intérieure. C'est là que Dieu nous rejoint. Bonne journée à toutes et à tous. L'amour a pris la liberté De négliger les convenances Il s'est chargé de les toucher L'amour a pris la liberté L'amour a pris la liberté L'amour a pris la liberté In Sous-titrage ST' 501